Je crois que STMG, j'ai eu, mention bien, j'ai eu quoi, 14 je crois. Mais en vrai, on ne va pas se mentir, c'était plus pour faire plaisir à ma mère, parce que c'était important pour elle à l'école. Je me souviens encore d'une scène où mon coach, il parlait à mon entraînerie gardien, il disait « Ouais, 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 est-ce qu'il est prêt là ? » Parce que moi, je prenais mon temps, vous savez, moi, j'aime pas être pressé ou stressé. Quand je regarde d'où je viens et où je suis aujourd'hui, je pense que j'ai fait un bon petit parcours déjà. Mais je pense que j'en suis encore au début. Et je pense qu'il y a de très belles choses qui vont arriver, si Dieu le veut, bientôt. C'est un club qui est à l'abandon complet, ça va devenir un petit club amateur, si rien n'est fait. Mais aujourd'hui, il faudra des années, des années, des années pour reconstruire, pour rebâtir quelque chose. Quand moi, je l'ai appelé Ragnar, je lui ai dit « Non, toi, t'es un Ragnar. » Je l'ai appelé Ragnar parce qu'il était trop costaud. Sur le terrain, il jouait comme s'il avait un autre âge ou même plus. C'est quelqu'un d'imbe et d'ambitieux à la fois. Et ça, c'est une force. Il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a mis en place et ce qu'il a mis en œuvre depuis de nombreuses saisons pour performer. Il a un fou, moi. Pourquoi il a joué à Massé, il a joué à Milan ? Pourquoi il a joué avec deuxième division, troisième division ? C'est le bon quand il joue là-bas, non ? C'est le bon quand il joue là-bas. C'est le bon quand il joue là-bas. C'est-à-bas. Sous-titrage FR ?